Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de faire de son fils Denis Christel Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PST partis au pouvoir et de près de 99% des populations congolaises. Demand ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christel Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni-Falaise, Lifoula, Maluku et Brazaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Bredaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur quatre clés. L'infiltration des institutions publiques des pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondaises rwandaises belles et charmantes filles Tutsi du service secret extérieur rwandais rompues à l'art de la séduction. Comme c'est le cas en RDC, en RCA au Congo-Bredaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada